Et le gouvernement durcit le ton. Les casseurs n'auront pas le dernier mot, assure le Premier ministre. A l'ultra-violence, nous opposerons l'ultra-fermeté, détaille le ministre de l'Intérieur. L'exécutif prévoit d'abord une nouvelle loi avec la création d'un fichier pour répertorier les manifestants violents et de nouvelles sanctions. Exemple, dissimuler son visage avec un masque ou une cagoule deviendrait un délit puni jusqu'à un an de prison. Le principe du casseur-payeur pourrait aussi être étendu en clair. Une personne condamnée pourrait payer les frais liés aux dégradations. Des mesures qui n'ont pas convaincu l'opposition. Ce gouvernement est en train de s'enfermer dans une dérive autoritaire et sécuritaire. On voit que finalement c'est la seule réponse qu'ils ont apporté, a apporté aujourd'hui à cette mobilisation de plus en plus forte des Gilets jaunes. Ce que nous disons au gouvernement, la fermeté oui, mais la fermeté elle ne suffira pas. On a besoin aussi de réponses politiques fortes, notamment sur le pouvoir d'achat des classes moyennes. La future loi pourrait être déposée et discutée par l'Assemblée nationale dès le mois de février, selon le Premier ministre. D'ici là, le dispositif policier sera renforcé samedi prochain. 5 000 forces de l'ordre seront mobilisées à Paris, 80 000 dans toute la France. Le gouvernement veut donc montrer sa fermeté. Sous-titrage Société Radio-Canada